Je m'appelle Nathan Doléac. J'ai intégré l'IPSA en 2017, juste après mon bac. J'ai fait la prépa intégrée à l'IPSA Paris. En troisième année, j'ai choisi l'option véhicule au lieu de choisir système. Après, j'ai pris l'option mécanique et structure. Et en dernière année, la majeure MPI, Management de projet industriel. La passion de l'aviation, je l'ai toujours eu. Je ne sais pas toujours l'expliquer, je n'ai pas de personnes de ma famille qui sont pilotes, c'est très souvent le cas. J'ai toujours fréquenté un petit peu les aéroclubs, j'ai fait mon baptême de l'air au collège, j'ai commencé le pilotage quand j'étais très jeune. J'ai passé le BIA, le brevet d'initiation aéronautique, au lycée, que je conseille vivement à tous les jeunes parce que c'est un super tremplin. Ça permet, moi encore aujourd'hui, en sélection, j'ai mentionné le BIA parce que c'est une preuve de motivation quand on est très très jeune. J'ai passé le PPL, donc la licence de pilote privé, dès le lycée. Moi, ça a été les voies d'accès pour devenir pilote de ligne parce que ça a toujours été mon rêve et d'intégrer la grande maison Air France, ça a toujours été mon grand rêve. C'est bien d'avoir un diplôme en parallèle, c'est pour ça que j'ai choisi d'être ingénieur assez naturellement et donc d'intégrer l'IPSA qui m'a permis d'acquérir un très très bon plan B et c'est probablement la meilleure décision que j'ai prise jusqu'à présent. La partie ingénierie, oui, c'était une évidence. Comme je disais juste avant, c'est que moi, je voulais vraiment me lancer tête baissée dans le pilotage. On voit le côté un peu derrière d'un pilote parce qu'un pilote, voilà, pilote l'avion, mais on a aussi l'avantage d'étudier toute la partie motorisation pour ceux qui sont dans ces options-là. La partie avionique, la partie structure, la partie mécanique du vol, donc il y a tout un tas de domaines qui sont vraiment hyper intéressants. Le fait d'être ingénieur, ça permet d'acquérir différentes compétences qui sont aussi largement transverses avec celles de pilotes de ligne. Notamment, on travaille beaucoup en équipe. Un pilote dans un cockpit, c'est un équipage, c'est un commandant de bord, c'est plusieurs pilotes, c'est les PNC. On a aussi tout le côté langue vivante, évidemment. Ça, c'est aussi un conseil que je donne. Évidemment, l'anglais et les différentes langues, ça doit être un prérequis sans aucune discussion et ça, le métier d'ingénieur l'exige, notamment avec l'IPSA. On passe des TOIC très régulièrement. J'ai fait ça en parallèle de mes cours. Alors, ça demande une certaine gymnastique et une grosse organisation parce qu'on a les projets, donc les cours de l'IPSA, on a les projets de l'IPSA, on a les partiels, les travaux de groupe et en plus, il faut préparer la sélection. Et donc, j'ai eu la chance d'être pris toute fin d'année dernière et de commencer ma formation très récemment. Donc, c'est un super accomplissement parce qu'en plus, avec le Covid, voilà, c'était compliqué. Et aujourd'hui, je suis super content parce que j'ai pu valider mon diplôme d'ingénieur et travailler quelques mois. Au final, j'ai travaillé six mois en CDI en tant qu'ingénieur aéronautique. La formation est financée par la compagnie. On intègre directement la Maison-Mère Air France. Nous, aujourd'hui, on est formés par l'ENAC et c'est une super opportunité. C'est très, très sélectif. Ça demande beaucoup d'investissements, mais par contre, il faut tenter sa chance.